Alors je vais vous lire un des textes très très connus de l'Évangile. C'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12, les versets 28 à 31. Un des scribes s'approcha de Jésus. Il l'avait en effet entendu débattre avec les Sadducéens et voyant qu'il leur avait bien répondu, il lui demanda « Quel est le premier commandement de tous ? » Jésus répondit, le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et le second commandement c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. » Le scribe lui dit « C'est bien, Maître, tu as dit avec vérité qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Alors puisque Jésus, en disant cela, cite un passage du Deutéronome, eh bien je vais vous lire ce passage du Deutéronome au chapitre 6. C'est un passage qui est très connu, bien sûr, par les Juifs, puisque depuis donc 3000 ans, c'est un passage qu'ils lisent, qu'ils récitent, le matin en se levant, le soir en le se couchant, et puis qui est inscrit aussi dans un petit manuscrit. Si vous avez un voisin juif, il a peut-être une petite boîte sur le montant de sa porte dans la cage d'escalier. Et c'est dans cette petite boîte, c'est ce passage qui est inscrit. Donc au livre de Deutéronome au chapitre 6. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te prescris aujourd'hui soient gravées en ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras lorsque tu demeureras chez toi, comme lorsque tu seras en chemin, à ton lever comme à ton coucher. Tu les attacheras comme un signe sur ton bras. Elles seront comme un fronton sur tes yeux. Et tu les écriras sur les linteaux de ta maison et sur tes portes. Sous-titrage Société Radio-Canada Théoriquement, il me semble qu'il ne devrait pas être possible de faire du moralisme dans la foi chrétienne, dans l'Église chrétienne. Car ce n'est pas du tout le style de Jésus, vraiment pas. Et en réalité, je pense que ce n'est pas non plus le style de la Bible en son ensemble, car elle est très multiple, très diverse, dans du multiple voie qui s'exprime à travers les 66 livres de la Bible. Mais tout groupe, toute institution a tendance à secréter des règlements de plus en plus nombreux, de plus en plus en plus prégnants pour ses membres. Alors les Églises chrétiennes tentent de résister à ce tropisme, mais n'y arrivent pas totalement. C'est à ses membres, en fait, de résister, je pense. Et c'est pourquoi il n'est pas inutile de connaître un peu soi-même la Bible, de réfléchir, de prier par soi-même, ce qui permet alors de bénéficier de ce que peut apporter l'Église. Et donc, en résistant au moralisme, ça permet effectivement peut-être de rendre l'Église en meilleure forme. C'est une œuvre utile pour les soi et pour les autres. Alors, telle Église, tel prédicateur, tel théologien savant, tel ami, va par exemple tirer de la Bible un enseignement moral, théologique, c'est bien. S'il la présente comme étant la vérité ultime qui devrait s'imposer à tous, c'est plus ennuyeux. Mais nous pouvons de toute façon entendre ce que dit cette personne comme une question à examiner nous-mêmes sans céder à la pression, l'examiner avec bienveillance en se posant des questions. Résister au moralisme, c'est une œuvre de salubrité publique, car les dégâts peuvent être profonds. Alors, passe encore quand c'est pour nous culpabiliser avec l'écologie ou avec l'accueil des migrants, c'est bien plus grave quand la leçon est un commandement qui peut blesser directement une personne. Par exemple, si la prédication du jour, c'est de dire « il faut pardonner », c'est très facile à dire, mais ça peut être extrêmement cruel pour une personne qui a été victime de quelque chose de vraiment blessant pour elle et qui n'y arrive pas à pardonner, ou qui n'y arrive pas encore. Donc, le moralisme fait de vrais dégâts humains. Mais il a aussi pour conséquence de priver d'un questionnement personnel qui serait très utile et fécond. La personne pourrait, si on ne la bride pas par un moralisme, eh bien aller chercher avec son Dieu, chercher comment faire pour vivre au mieux, selon ses forces, selon sa trajectoire de vie, dans le moment donné. Mais je pense que même la Bible est à lire ainsi, en fait, comme un réservoir de bonnes questions à se poser, pas comme un livre de réponses toutes faites, parce qu'alors, ça devient quelque chose de dangereux, même la Bible. Et les paroles de Jésus sont à prendre comme des questions à nous poser, pas non plus comme quelque chose qui est étroit et qui vient nous briser. C'est ce que montre le fait que les paroles de Jésus sont souvent inapplicables, en réalité, quand on les lit au pied de la lettre. Par exemple, le commandement, « Tu ne résisteras pas aux méchants », ce n'est pas un programme de société applicable. Ou bien, quand il nous dit de donner aux pauvres, quand il dit à un homme de donner aux pauvres tout ce qu'il a, je suis désolé, mais j'ai bien besoin de prendre quand même un peu d'air pour respirer. Donc, on ne peut pas donner tout ce qu'on a. Ou bien sur la question du pardon, effectivement, qui est centrale dans le Notre-Père, mais qui est redoutable, si on en fait un moralisme. Donc, se poser des questions. Eh bien, en fait, c'est ce que nous propose l'apôtre Paul, qui pourtant n'était pas avare de maxime moral à l'emporte-pièce. L'apôtre Paul nous dit, « Tout est permis, tout vous est permis, mais tout n'est pas utile, tout ne construit pas. » Donc, c'est un appel à se poser des questions. Ou bien, il nous dit, « Examinez toute chose, retenez ce qui est bon, et abstenez-vous alors de toute espèce de mal, que le Dieu du paix soit, vous sanctifie lui-même tout entier. » Et donc, oui, se poser des questions par soi-même et se laisser sanctifier par Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a une démarche si libre d'interprétation de la Bible. Il s'en inspire, il s'en nourrit, il la cite souvent assez librement, en fait, et il ose de nombreux. Il a été dit dans la Bible, « Mais moi, je vous dis. » Et il donne son interprétation. Cette liberté n'est pas réservée à Jésus, parce qu'il serait le Messie. Nous sommes appelés à le suivre sur ses traces. Et donc, c'est une démarche normale. Nous sommes appelés à avoir cette même façon d'utiliser la Bible en se posant des questions, en ayant une interprétation créatrice. Mais alors, dans ces conditions, comment définir une éthique chrétienne ? Une éthique qui ne soit pas du moralisme. Nous avons, dans ce texte de l'Évangile que je vous ai lu, des pistes intéressantes dans le fond de ce qui est dit, mais aussi dans la démarche même à laquelle nous invite Jésus dans cette réponse qu'il donne. « Quel est le premier commandement de tous ? » lui pose le scribe comme question. Le scribe n'invente pas cette question. C'était un grand classique de débat entre théologiens et Jésus se prête volontiers à l'exercice. Et déjà, je crois que cette question est intéressante. Rentrer dans cette démarche de Jésus, de répondre à cette question, est effectivement quelque chose d'important. En effet, pour faire quelque chose d'un livre aussi pluraliste que la Bible, il est indispensable de chercher le cœur du cœur du message pour nous, et puis ensuite de chercher à interpréter tous les autres passages en cherchant à établir une cohérence autour de ce qu'on a choisi comme étant un axe principal pour nous. Et puis, si on n'arrive pas à établir une cohérence avec cet axe principal, on écarte simplement le passage. C'est ce que fait, par exemple, Martin Luther quand il traite l'épître de Jacques d'épître de paille. Alors, on n'est pas obligé de suivre Luther sur la conclusion sur cet épître de Jacques, mais sa démarche est normale. Et c'est pourquoi Jésus se prête à l'exercice de chercher ce qui, pour lui, va être le cœur du cœur, la clé d'interprétation de tout le reste. Alors, que répond-il ? Jésus n'est pas très original, donc, en citant « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Puisque ce verset était déjà à l'époque de Jésus, mais depuis déjà bien longtemps, la pratique juive quotidienne, c'est le fameux « Shema Israël » que tout juif récite matin et soir. Jésus n'est pas très original non plus, en citant, donc, dans la suite, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » s'est tiré du livre du Lévitique, et le fameux « Hillel », donc, des plus grands sages juifs que Jésus a pu rencontrer quand il discutait à Jérusalem au Temple, le fameux « Hillel » avait déjà fait polémique en plaçant ce commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » au-dessus de tous les ruts religieux, en prenant cela comme étant, lui, le cœur du cœur. Mais Jésus, il est quand même original quand il met en second l'amour du prochain comme un simple fruit, comme une conséquence du premier de l'écoute de l'Éternel. Alors, c'est plutôt polémique car dans la Torah, on nous raconte que quand Moïse descend du Mont Sinaï avec les tables de la loi sous le brin, il les lit aux Hébreux et ils acceptent l'Alliance en répondant « Tout ce que tu as dit, nous le ferons et nous écouterons. » Alors, comment comprendre le fait que les Hébreux répondent « D'abord nous ferons puis ensuite nous écouterons ? » Ils expliquent que si nous le ferons et avant nous les écouterons, c'est pour nous appeler à pratiquer ce qui est dans la Bible avant même de le comprendre ou avant même d'entendre ce que Dieu éventuellement pourrait ajouter de plus. Alors, par rapport à ce « Nous le ferons et nous l'écouterons » même si... Voilà. Jésus dit l'inverse. L'essentiel, c'est d'écouter Dieu et d'agir après. Le seul verbe à l'impératif dans ce que dit Jésus, c'est le « Écoute ». Les autres verbes qui suivent sont au futur, ce qui est une forme de commandement beaucoup plus souple, beaucoup plus doux, mais qu'on peut comprendre ici comme une promesse en fait, un fruit de l'écoute première. Dieu nous rendra par l'écoute capables d'aimer en vérité par la suite. De placer donc l'écoute de l'Éternel en premier, ça casse le moralisme. Alors, écoute l'Éternel, c'est d'abord la clé d'une interprétation personnelle de la Bible. Calvin appelle cela le témoignage intérieur du Saint-Esprit. La Bible doit être interprétée et elle doit être interprétée par une écoute de ce que Dieu nous dit dans le cœur, dans la tête. C'est ce qui rend Jésus si libre dans sa lecture et c'est ce qu'il rend confiant dans notre propre capacité à savoir que faire de ces enseignements provocateurs, impossibles ou dangereux qui peuvent jalonner la Bible. Toute la morale devient alors plus vivable, je crois. Par exemple, ce « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est quand même compliqué parce qu'il y a 7 milliards d'individus sur la Terre. Ce commandement ne nous dit pas qui nous devrions aimer ni comment nous devrions l'aimer. Il nous dit simplement que nous aimerons, que c'est une chose à laquelle nous pouvons nous attendre si nous nous plaçons à l'écoute de l'Éternel. Il n'y a pas marqué que nous aimerons tout le monde, mais que tu aimeras ton prochain. Au singulier pour le sujet, toi, tu aimeras, et au singulier pour le complément, tu aimeras ton prochain, un prochain. Parce que ce sera toi, parce que ce sera lui, comme le dit Montaigne de son ami la Boétie. Et c'est ce qu'on appelle la vocation, une vocation personnelle. C'est selon l'occasion, selon l'inspiration du moment. C'est une écoute de la situation, une écoute de la personne qui est là, une écoute de notre motivation, une écoute de notre capacité à aimer, de nos forces. Et c'est alors quand nous pouvons effectivement aimer notre prochain, c'est un miracle qui est le fruit de l'écoute première, de l'Éternel. Comme le dit Jacques Ellul, donc un théologien protestant, professeur en droit par ailleurs, il dit « Toute éthique chrétienne, toute éthique chrétienne ou non, d'ailleurs, toute éthique, est une prise de possession de la place de Dieu, où l'homme pense détenir la définition du bien et la déclare volontiers, universelle et intemporelle. » Et donc, lui aussi, il s'oppose, il dit qu'il ne peut pas y avoir de moralisme chrétien parce que la parole de Dieu, elle est toujours inattendue, elle ne peut pas être systématisée. C'est ce que dit Jésus ici en mettant en premier l'écoute de Dieu personnelle, individuelle. Il dit qu'il n'y a pas, finalement, d'éthique chrétienne que sous l'action du Saint-Esprit. Donc, c'est une éthique personnelle et de situation à découvrir dans l'instant. Cela ne veut pas dire que Dieu désire piloter chaque personne comme avec une télécommande en lui donnant ordre de faire telle et telle chose et rien d'autre à un moment donné. Mais, cela veut dire que Dieu espère nous donner des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur de chair qui aime, enfin, encore un peu, qui vibre. Il nous donne de vouloir faire du bien et la capacité de faire le bien que nous avons désiré faire. De sorte que l'action est alors comme un fruit de ce qui est bon en nous et qui nous a été donné par Dieu. Donc, cela vient alors de l'intérieur de l'homme et non de l'extérieur comme une règle morale. Alors, c'est très bien, en théorie, allez-vous me dire, ce système de Jésus de mettre la morale comme un simple fruit de l'esprit. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dangereux ? Effectivement, rien n'est plus facile que de se croire inspiré par l'esprit de Dieu sans l'être et inversement, c'est très facile de ne pas penser être inspiré par Dieu alors que c'est vraiment le cas, alors que même pour un athée, Dieu a pu le prendre au trip. La Torah est donc sage en nous proposant écoute et en nous proposant donc d'écouter sans cesse, de réécouter, c'est-à-dire sans jamais être certain d'avoir bien entendu. C'est une humilité, en fait, cette écoute. Il ne nous est pas dit de croire en Dieu ni de connaître par cœur une parole tirée de l'Écriture ni même d'entendre Dieu pour être bon chrétien, mais de l'écouter, de se mettre à l'écoute. De se mettre à l'écoute encore et toujours pour s'ajuster et pour être ajusté par Dieu. Et cela n'est pas réservé aux théologiens, mais s'adresse à toutes et à tous, garçons comme filles, petits ou personnes âgées, servantes comme grands seigneurs, nous dit la promesse du Dieu des prophètes. C'est ce que nous indique l'adresse. Écoute, Israël. Il n'y a pas marqué écoute, les théologiens du Temple, les sadducéens ou les scribes. Il y a marqué écoute, toute Israël. Et c'est à faire individuellement, comme l'indique la suite, en passant au singulier. Toi, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu et non plus seulement notre Dieu national. Ensuite, ce que propose ce verset, c'est d'écouter l'Éternel, pas d'écouter Dieu. C'est-à-dire, Yahvé, le Dieu, en tant qu'il est tendresse maternelle, en tant qu'il est pardon, compassion, présence à côté de chacun. Que ce soit cette figure et cette puissance en nous qui viennent nous inspirer et que ce soit ça que nous choisissions comme Dieu, c'est-à-dire comme objet de notre adoration et puis aussi comme étant notre visée ultime. Alors, rien que cela est très inspirant, finalement, se placer matin au soir face à cela, face à une tendresse maternelle parfaite, infinie, ultime, qui nous dépasse tous. Et quand on fait cela, il n'est pas surprenant que la suite de la promesse soit « Tu aimeras », c'est-à-dire effectivement tu te laisseras inspiré par cela et ça va produire de bons fruits. Alors que ce soit l'éternel qui soit ici reconnu ou choisi comme Dieu est inspirant, mais c'est aussi très libérant, c'est-à-dire qu'avant même que nous ayons discerné ce que nous avons envie de faire, avant même que nous agissions, déjà, le pardon est annoncé parce que si on nous commande d'aimer, Dieu sera le premier à nous pardonner, à nous aimer, à nous rechercher sans condition. On peut donc y aller de bon cœur, finalement, selon notre inspiration, lâcher les garde-fous que sont le dogmatisme et le moralisme et nous laisser inspirer, guider par notre inspiration. Mais quand même, allez-vous me dire, en pratique, c'était quand même bien commode et bien prudent d'avoir des règles qui nous disent quand et comment prier, combien donner, que croire, que faire, un petit peu quand même. C'était bien rassurant d'écouter Dieu et donc d'être libre de notre inspiration, mais quand même dans le cadre du raisonnable, dans le cadre de règles fixes, dans le cadre de frontières, d'un dogme, d'une éctique stable et reconnue par notre petit club de justes, par notre Église. Mais alors, si Jésus casse cela, finalement, en mettant l'inspiration personnelle au-dessus de tout cela, est-ce qu'il nous laisse seuls avec cette inspiration personnelle ? Oserons-nous, alors comme Pierre, sortir de la barque et marcher sur l'eau profonde sans bouée ? Est-ce que nous n'allons pas couler à pic ? Sans la modération d'une loi reconnue, comment gérer notre inspiration ? Cette force puissante, mais parfois aussi un peu folle, il faut le reconnaître, où se mêlent nos émotions, nos rêves, nos peurs, nos blessures anciennes, peut-être une bouffée d'hormones et heureusement aussi une inspiration venant de Dieu, touchant chaque personne vivant au monde, comme le dit le prologue selon Jean, touchant notre pensée peut-être, touchant notre cœur, touchant nos tripes, mais tout cela est tellement mêlé qu'effectivement, il y a un risque dans cette inversion des priorités que propose ici Jésus mettant fin au dogmatisme et au moralisme. Mais c'est là que Jésus a une autre originalité et même une audace qu'il nous faudra des siècles pour commencer à intégrer. En effet, dans le chemin Israël, il est question d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Jésus ajoute un point de plus. Il ajoute l'intelligence. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton intelligence. » Ou plutôt de toute ta réflexion personnelle. C'est la dianoya chère à Socrate. Donc, c'est un dialogue intérieur, un peu à l'image de ces fameux débats entre philosophes ou ces fameux débats entre rabbins comme Jésus le fait ici, mais dont on a l'écho dans le Talmud, mais un débat à l'intérieur de nous-mêmes. Un débat donc dialectique, c'est-à-dire comme une délibération intérieure entre plusieurs options contradictoires pour chercher ensuite notre propre opinion. Et donc, Jésus ose ajouter ce quatrième point au chemin Israël, ajoutant donc la réflexion personnelle comme une dimension fondamentale de notre amour de Dieu et en faire encore une pratique quotidienne, bi-quotidienne, matin ou soir, en faire la base de l'éducation de nos enfants, en faire le pilier de notre foyer. Dire qu'il nous faudra attendre quasiment quinze siècles pour que nous commencions à réconcilier la raison et la foi. Ici, Jésus place même la raison comme étant une dimension de la foi, comme étant un fruit de l'écoute de l'éternel qui nous ouvre l'intelligence, qui nous fait nous sentir dignes et autorisés à réfléchir, à discuter à l'intérieur de nous-mêmes. Et cela aussi, c'est très très fort. C'est vrai que l'intelligence humaine, comme toute belle faculté, peut être utilisée contre Dieu. Mais au contraire, l'intelligence est ici une humilité qui cherche à mettre à l'honneur ce qui vient de Dieu en le distinguant ce qui ne viendrait pas de lui à l'intérieur de notre inspiration. Et cela nous permet alors, dans un débat intérieur, de discuter et de décider soit de passer à l'action, si ça nous semble bien inspiré, et puis de chercher avec l'intelligence un peu comment faire, soit d'écarter cette intuition en se disant non, là, tu t'es fait un film, soit de suspendre la décision en poursuivant l'écoute de Dieu pour être peut-être un peu mieux éclairé, fortifié, vérifié ce qu'on a pressenti. Nous voyons dans la réponse du scribe que cette intelligence est effectivement une humilité et non pas une arrogance contre Dieu. En effet, le scribe a bien saisi ce que Jésus ajoute en reprenant, en ajoutant donc un quatrième pilier au chemin Israël, celui de la délibération intérieure personnelle, mais précisément cette intelligence, il l'exprime dans le fait qu'il ne nomme plus Dieu, en fait, dans sa manière dont il reprend ce que dit Jésus. Il ne l'appelle plus Yahvé, c'est-à-dire le Seigneur, l'Éternel, il ne l'appelle plus Adonai, il ne l'appelle plus Théos ou Elohim, mais il l'appelle simplement l'unique, le seul qui est au sens premier du terme. Et donc, il y a une humilité grande qui est là et une recherche, une écoute et il reprend qu'effectivement l'écouter, ça consiste à l'aimer, c'est-à-dire à chercher à être en relation avec lui tout simplement, attendre de lui l'inspiration du Saint-Esprit, utiliser cette intelligence qu'il nous a donnée pour faire toute la place à cette source de vie. Et alors, comme le dit Jésus, nous ne sommes pas loin du royaume de Dieu, c'est-à-dire que nous laissons Dieu régner sur notre propre Genèse. Amen. Sous-titrage ST' 501